hop là nous voilà dans le chapitre 4 enfin 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 non voilà donc chapitre 4 on apprend que notre ami nathan a repris une vie un peu banale ah c'est dégueulasse j'ai l'esprit vraiment mal tourné et c'est marrant c'est des cd artefacts qu'on a trouvé dans les précédents jeux je sais plus qu'elle je sais le truc là avec plein de bras ça venait du 2 ça je sais pas qu'est ce qu'on peut trouver d'autre à ça je m'en souviens c'est dans l'histoire dans le fameux sous-marin et ça c'est le si une balle dedans c'est le carnet qui a sauvé celui dans le premier c'est après une balle à la place de celui ah je m'en souviens en même temps j'ai refait il n'y a pas longtemps le nathan drake collection hop là j'ai trouvé dans le temps de lire pierre vous pouvez toujours faire pause sur la vidéo c'était pas très long il y avait deux lignes qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'il y a d'autre qu'est ce qu'il y a d'autre ça ce n'est pas un artefact je ne sais pas ce que c'est alors je ne sais pas ce que c'est qu'est ce qu'on peut trouver d'autre ça ça doit être le carnet du 3 dans ces deux chambres à la c2 et et ça c'est notre ami l'explorateur l'explorateur le le tibétain c'est le qui nous aide je plus comment il s'appelle doit être marqué derrière et donc ça 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 c'est le petit truc bleu qui était à chambres à la tue et pour en avoir un beau c'est l'ambre l'ambre bleu alors je crois qu'ils appelaient ça l'ombre à sa femme ont été tellement du souvenir ça c'est vraiment cool d'avoir fait ça c'est bête mais c'est vraiment énormément de référence au précédent jeu ça ça c'est le 3 c'est le cadran du 3 où fallait mettre la bague de drake à l'intérieur truc un peu bullshit et ça kezako bah ça ça vient du ça vient du 3 du 3 j'ai n'importe quoi du 4 là c'est ce qu'on a fait c'est le chapitre 2 dans la prison oui chapitre 2 à mon avis ça doit être des affaires des affaires des affaires des affaires de son frère contraction des affaires et oui et ça du coup c'est ce qu'on a trouvé un peu plus tôt dans le jeu or je suis désolé si vous suivez j'ai pris un peu de retard sur la diffusion des épisodes je vais essayer de rattraper le retard perdu en même temps j'ai jamais donné de timeline ni de tad donc techniquement je suis pas en retard mais c'est vrai que sur le rythme naturel que j'ai commencé à prendre j'ai commencé à prendre un peu de retard on va essayer de rattraper ce retard vite fait qu'est ce que c'est ça voilà si vous voulez lire vous avez le temps de faire pause hop là ça c'est plus tellement mon style maintenant ah ah c'est les c'est les boucles de ceinture c'est tout con celle tout à gauche dans un puis dans le 2 dans le 3 c'est plus son style il porte plus de boucles de ceinture attendez on va vérifier attend on va essayer de tourner la caméra il porte plus du tout de ceinture en fait ah ouais monsieur a complètement changé et ça c'est notre holster mais du coup comme on s'est rangé on n'a plus de flingues enfin on a un jouet quoi on dirait les petits pistolets fléchettes vous savez on tire et puis pouf fléchette voilà voilà couvert bah ça a énorme dans le mille tata bim deux je suis prêt et bam c'est débile mais c'est marrant honnêtement ça change vous avez dit qu'il changeait vraiment le jeu par contre je sais pas ce que c'est comme pistolet mais je veux le même je suis trop fort ouais ah oui c'est vrai c'est vrai à la fin du 3 il s'était marié j'avais appelé on peut pas descendre avec le petit pistolet pour lui tirer dessus genre la prochaine on peut pas le prendre dommage j'aurais bien envie d'être pas papa genre le gros gamin 4 ans d'âge mental ah oui autre chose j'ai vérifié j'ai vérifié vous ne voyez pas quand mes trophées apparaissent moi je le vois il ya un petit un petit un petit déroulant qui apparaît trophée là je viens d'avoir un trophée par exemple et vous ne l'avez pas vu voilà du coup bah si j'ai un trophée faudra me faire confiance où il se peut que j'ai des trophées que vous le dise pas donc ce ne sera pas non plus un guide des trophées vous ne voyez pas vous ne pouvez pas voir quand j'ai un trophée vous savez quand on fait certaines actions d'un trophée petit panneau déroulant et bah visiblement ça n'enregistre avec le gameplay de la ps4 ça n'enregistre pas vous vous ne voyez pas quand je débloque un succès enfin un trophée sur ps4 hop là comme d'habitude voilà vous avez pris l'habitude je défile vous avez le temps de faire pause si vous voulez lire donc voilà vous ne savez pas quand j'ai des trophées donc je pense pas que je ce n'est pas déjà on fait le jeu en ligne droite c'est pas déjà un guide pour trouver les objets cachés bah ça ne viendra pas non plus un guide pour les trophées voilà il ya des guides dédiés à ce genre de choses c'est pas le cas de de mes vidéos moi je me balade et je me balade chez moi c'est marrant c'est comme si je découvrais ma maison pour la première fois le mec c'est la première fois qui oh c'est trop mignon on peut feuilleter leur album leur album photo je me suis bien amusé c'est vraiment il s'est vraiment trouvé une petite vie pépère imposée chez lui et la maison elle a bon ça doit être une maison typiquement américaine assez cliché je pense mais elle a un petit côté de the last of us je trouve un peu si vous avez fait le début de the last of us on commence dans une maison un peu comme ça on est à l'étage dans son lit puis on descend les escaliers et tout bon bah je vais pas vous résumer le jeu parce que peut-être que vous avez envie de le faire ou de voir des vidéos dessus c'est vraiment une maison sympathique il ya encore des toilettes ici et ouais alors je vais vous montrer un moyen de vérifier si c'est un jeu est bon c'est simple il suffit d'aller vers le miroir et si le miroir reflète exactement ce qu'il en face c'est que c'est un bon jeu donc là c'est un bon jeu voilà anecdote à la con voilà dégueulasse alors le choix qu'est ce qu'on va manger on a le choix entre la bière et le soda d'accord choix qu'est ce qu'on prend pierre soda pierre soda ah allez on est de bonhomme on prend la bière de bonhomme ce qui serait marrant c'est que la fin du jeu change en fonction du choix qu'on a fait maintenant genre si tu choisis la de le soda barata une fin alternative serait très con mais ce serait très marrant prendre ça aussi mais du coup on a sorti la bière pour rien on va laisser déboucher comme ça sur le sur leur bord de l'évier bon tant pis on va porter à manger voilà c'est fait cinématique je suppose tu sais c'est sûrement trop long et bourré de coquilles mais les correcteurs sont là pour ça voilà vache je meurs de faim je vois ça alors et ta journée quoi j'ai pas déchiffré non désolé excuse moi alors et ta journée elle était sympa un jour comme les autres au paradis j'ai je sorti un paquet d'ordures de la rivière alors tu as eu la chance de te baigner mais tu as eu des ordures intéressantes oui il y avait il y avait un truc pas mal c'était un camion du début du 21e siècle superbe apparemment les autochtones appellent ça un semi voilà mais bon rien de bien intéressant parle à moi de ton article et ben au début j'étais censé rédiger un fait divers qui tournait autour du tourisme à bangkok mais je ne suis pas sûr que le magazine va aimer d'approche que j'ai choisi parce que en arrivant là-bas impossible de ne pas remarquer la grande intensité du nuage de pollution c'est comme si tu le sentais directement entrer dans tes poumons dès la descente de l'avion ah quoi t'étais où là agresser à la fourchette moi vraiment quoi aller continue c'était super intéressant ouais c'est vrai et sur quoi apporte mon article celui là ah merde c'est à moi de choisir vous avez suivi vous pas ils parlent de quoi son article qu'est ce qu'on choisit qu'est ce qu'on répond premier choix les vols à bangkok qui sont qui ont des problèmes à cause de de la pollution et qu'ils ne peuvent pas atterrir je me demande s'il y avait une bonne réponse c'est les trois réponses amené à la même chose j'aime ça ne t'a encore parlé de ce boulot en malaisie j'aime ça ne me parle tout le temps de ce plus grand malaisie moi je pense vraiment que tu as tort de pas l'accepter tu sais j'ai pas du tout envie de le faire toujours il n'a même pas les autorisations qu'il faut et on avait décidé qu'on n'allait plus jamais accepter ce genre de boulot je sais oui mais est ce que c'est bien juste une question d'autorisation franchement ça n'a pas l'air si risqué laisse tomber tu pourras appeler sullivan tu l'as pas vu depuis bon et léna deux ans s'il te plaît on peut parler d'autre chose d'accord mais ce que je veux pas c'est que tu refuses ce job à cause si je refuse ce job c'est à cause de moi ok j'apprécie le geste mais le truc c'est que bon allez je vais faire la attends je vais le faire je le fais hier soir non tu as cuisiné je nettoie c'est normal ou alors laisse moi au moins essayer de mériter mon repas je sais pas on pourrait peut-être et si on faisait une partie tu veux jouer contre moi mais ce petit jeu sur la télé celui auquel tu joues tout le temps je parie que je peux battre ton corps tu crois que tu peux me battre ce petit jeu sur la télé non mais t'es malade et je crois même que tu as peur mais arrête tu sais même pas comment ça s'appelle j'ai pas besoin de savoir comment ça s'appelle j'ai déjà vu jouer il faut sauter et courir et t'avoueras que j'ai un talent inné pour ce genre de choses tu crois alors tu relèves le défi ou quoi espèce de poule mouillé d'accord à la playstation 1 ça me rappelle tellement de souvenirs les plus jeunes d'entre vous connaissent peut-être pas mais moi la playstation one ça a été toute ma jeunesse en ce moment qu'on joue à un jeu du style crash bandicoot parce que c'est les mêmes développeurs oh je suis trop fort oh je suis trop fort oh call me daddy call me god est-ce que tu as un problème ils vont nous laisser jouer ils vont nous laisser jouer allez 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 et s'ils nous laissent pas jouer moi j'arrête de jouer et je vous préviens s'ils nous laissent pas jouer à crash bandicoot j'arrête les vidéos c'est à moi de ah non ah non c'est à lui des filles oh c'est moi qui joue oh c'est moi qui joue oh et c'est les mêmes touches que sur playstation c'est les flèches vous savez pas vous le savez pas mais crash bandicoot ça a été tout mon enfance alors est-ce que je suis encore joué je sais pas mais crash bandicoot ça a été toute mais toute mon enfance mon tout premier jeu de playstation ça a fait remonter tellement de souvenirs vous imaginez pas le nombre de souvenirs que ça fait remonter puis c'est une petite référence sympa parce que c'est les mêmes développeurs enfin crash bandicoot je crois que c'est le premier jeu de naughty dog et leur deuxième jeu ça devait être j'allais dire rachat et lampes mais non c'est l'autre jeu là jack and dexter voilà sur ps2 me semble-t-il si je dis pas de bêtises ça existe les péramèles enfin une petite recherche google c'est toujours les commentaires d'éviter j'ai pas perdu la main enfin je dis ça j'ai peut-être me planter lamentablement non bah non bah non du premier coup vous pouvez applaudir j'accepte tout s'applaudissement vous pouvez applaudir là derrière votre écran ouais vous pouvez j'ai fait un score ridicule ridicule vous pensez que c'est possible de la battre un jour on essaiera un jour on essaiera on essaiera de battre son score c'est une blague j'avais presque gagné tu peux réessayer si tu veux allez on fait quitte ou double ma voiture a vraiment besoin d'un gros nettoyage tu as vraiment l'intention de me réutiliser il ya un mode facile pour les gens comme toi et je viens de l'activer ça devrait être c'est ça vas-y continue enfonce le couteau qu'est ce que tu vas faire je te préviens qu'est ce que tu vas faire dans la vraie vie de quoi tu es capable je vais te montrer moi je vais te montrer qu'est ce que tu dis ça mais est ce que tu es heureux mais oui bien sûr et toi tu rigoles à proche vu la transition on doit s'approcher de la fin du chapitre je pense on n'est pas encore ouvert c'est fermé le mec relou quoi ça va c'est bon je viens vous ouvrir oui je peux vous aider j'espère bien je cherche mon petit frère il doit être aussi grand que vous un poil plus belte et carrément moins grisonnant ça fait plaisir de te revoir nathan j'en reviens pas sam ça va tu calmes y'a pas de quoi s'exciter comment enfin je te croyais tu t'es fait tirer dessus ouais et pas qu'un peu tu vois c'était là la vache les docteurs ils m'ont enfin docteur ils m'ont un peu rafistolé puis ils m'ont recollé au trou direct je veux bien mais j'ai cherché partout j'ai passé un tas de coups de fil tout ce qu'on m'a raconté tout ce que j'ai pu trouver ça confirmé que t'étais mort ah nathan on a buté un garde il voulait que je pourrisse dans cette cellule jusqu'à la fin de mes joies et j'ai bien failli mais c'est pas possible je te jure si j'avais imaginé deux secondes je serais venu me sortir de là je le sais nathan t'inquiète pas le plus important c'est que j'ai réussi à m'en sortir ah bah alors tu restes avec moi je vais sortir un peu tu vas quand même pas me claquer dans les pas je te garantis rien ça fait beaucoup à digérer d'un seul coup mais comment ta comment t'as pu t'en sortir et depuis quand t'es sorti et comment t'as atterri ici devant moi on se calme on va s'asseoir parle moi un peu de toi de moi tu veux savoir quoi j'ai appelé de vieille connaissance elle m'a raconté des histoires de dingue sur toi bon quoi par exemple tu t'es pris une balle t'as été suspendu à un train au dessus du vide dans l'himalaya ouais c'est vrai des histoires de dingue allez raconte dis moi ce que j'ai raté tu savais ça par quoi je commence commence par le meilleur passage c'est quoi le meilleur passage c'est quoi mon passage préféré c'est quand j'ai trouvé le shambhala non bah là c'était des piliers le 3 bon est ce que tu te rappelles tu sais ce très bel astrolabe qui avait appartenu à soeur francis drake oui celui que comment elle s'appelle avait volé à cartagène marlowe c'est ça marlowe j'ai remonté sa piste et tout ce que j'ai eu à faire ça a été de me faire passer pour mort un vrai jeu d'enfant ah ouais d'accord là on avait trois choix ça aurait lancé trois débuts d'histoire d'autorance cité perdu a été détruite et on s'en est sorti vivant à peu près vraiment pas croyable ouais c'est vrai j'aurais voulu que tu vois ça non mais je t'assure c'est vraiment pas croyable alors si je comprends bien t'es encore une fois tombé sur un filon archéologique de malade et on sait pas comment tu t'es débrouillé pour rentrer avec que dalle malheureusement je crois que ça résume assez bien ma vie cela dit j'ai quand même récupéré une ou deux babiolons chemin pour payer les crédits pour la voiture la maison l'alliance l'alliance mais oui je suis marié comment j'ai pu hélène à la journaliste on est marié il faut que je te la présente ce soir si tu veux tu viens chez nous on se fait un bon dîner et je lui dis tout à propos de toi il va falloir que je lui balance tout Nathan écoute je suis dans une mer de noirs quoi de quoi tu parles quel genre de merde est-ce que le nom d'Ector Alcazar te dit quelque chose oui c'est un baron de la drogue le boucher de Panama je crois pourquoi ça remonte à l'année dernière on a partagé la même cellule c'est comme ça que j'ai pu sortir de prison ah je le sentais venir je le sentais venir pourquoi tu lis pas ce soir Samuel vient ici tu entends les gardiens ils chantent ouais bah ils sont sûrement bourrés peut-être mais ils ont l'air contents comment est-ce qu'ils peuvent être contents de leur petite vie de leur misérable boulot bah ils ont leur femme qui les atteint à la maison nous on a quoi hein ? le prends pas mal nous on a de l'ambition oh et quand on sortira d'ici cette ambition nous emmènera dans des endroits que ces idiots n'imaginent même pas ouais et ben j'admire ton optimisme tu feras quoi quand tu sortiras d'ici Samuel ? si jamais je sors un jour je pense que tu le sais déjà je le sais mais je voudrais bien te l'entendre dire je vais tout faire pour trouver le plus grand trésor de pirate de tous les temps et je suis sûr que t'en peux plus de m'entendre parler de ce trésor oh que non l'histoire d'Henri Avry et ses 400 millions en pierres précieuses et en or c'est... c'est devenu comme une agréable berceuse pour moi est-ce que tu crois vraiment pouvoir le trouver ? si je sors d'ici un jour ? ouais absolument de l'ambition c'était quoi la citation d'Avry ? je suis un homme de fortune et je dois rechercher ma fortune ah désolé ma faute SMS qu'est-ce que c'était ? c'est l'occasion que tu attendais señor Alcazar, un gusto verlo c'est ce qu'il m'a dit à qui oh que hacemos con elle ? Samuel tu es prêt à rechercher ta fortune ? oui on va jouer Sam on va jouer Sam on va jouer Sam on va jouer le frère de Nate ah chapitre 5 vous connaissez la règle je dois arrêter la vidéo maintenant désolé pour le sms je mettrai sur vibrer la prochaine fois et on se retrouve pour pour une prochaine vidéo pour le chapitre 5 merci merci ah regarde moi ça on a trouvé du cuivre tu serais surpris de savoir combien ça peut rapporter les clients payent une fortune pour un lot comme celui-là tu veux pas plutôt le faire fondre et fabriquer quelques pièces ? allez viens on va fêter ça je fais la première tournée faire la tournée des bars avec vous ? non 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 à moins qu'il y ait une brime de risque si ça t'embête pas trop je préfère aller m'occuper de la patrasse et rentrer direct me coucher après la prochaine fois ? si tu veux c'est toi qui vois hé ! ça fait du bon travail merci j'ai des nouvelles infos de mon contact sur les pas à vous large des côtes malaise Et le bateau est intact La marchandise nous tend les bras T'es pas du genre à lâcher le morceau toi Attends, on a reçu tout l'argent pour acheter l'équipement On a tout ce qu'il faut Sauf bien sûr, le meilleur de mes gars Le seul gars en qui j'ai confiance pour ce job Le seul, et lui se dégonfle Je te signale que je me suis jamais engagé Et puis ton fameux contact là Il a les autorisations ? Non il a pas les autorisations, mais on s'en fout complètement de la paperasse Mais Nate, c'est ce qui joue en notre faveur S'il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de concurrence Le bateau est ami S'il n'y a pas d'autorisation, moi je viens pas Nate, il y a assez pour qu'on prenne notre retraite Pour qu'on se la coupe douce tous les deux Alors je sais pas pour toi Mais moi je tiens pas à faire de la récule jusqu'à mes 60 ans C'est ce que tu veux ? C'est mieux que la prison Écoute, je vais faire l'impasse Mais tu devrais en faire autant Bon, mais garde ça avec toi Fais-moi plaisir, ok ? Mais je risque pas de changer d'avis Tu sais que la nuit porte conseil, tu le sais Salut Carla et les enfants de ma part D'accord Je veux pas te forcer Nate Mais tu devrais y penser Vraiment tout prévu sur ce coup là Sous-titrage Société Radio-Canada